Un document Word sur, intitulé, Shnouwalweki Belkun? L'Ordé, c'est deux ans. Très bien, donc voilà, c'est ça le document. Donc, on va essayer de travailler sur l'objectif d'aujourd'hui qui est d'identifier les différents registres de langues en français. Donc, pendant les dernières séances en classe, on avait travaillé sur les deux notions de la communication verbale et la communication non-verbale. Donc, on a déjà travaillé sur les composantes du non-verbal. Le non-verbal, on a dit, c'est le langage corporel, c'est le langage du visage et du corps. Donc, c'est tout ce qui est les mimiques, les expressions du visage, les postures, la gestuelle, l'aspect physique et vestimentaire, le regard, etc. Donc, c'est le langage du visage et du corps qui parlent aux autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le non-verbal ou aussi le paralangage. Aujourd'hui, on va travailler sur la communication verbale. Par définition, on a dit, le langage verbal, il correspond à l'utilisation des mots, d'accord, du langage, que ce soit parlé ou bien écrit, d'accord. Donc, c'est le choix des mots, c'est le choix du vocabulaire. Alors, dans ce sens-là, on va essayer de distinguer les trois principaux registres de langue. On les appelle registres, on les appelle aussi les niveaux de langue. Donc, je suis sûre que vous connaissez ceci. Donc, on va essayer de faire un petit rappel parce que ça concerne le volet de la communication verbale. Donc, il faut savoir qu'on peut s'exprimer à travers ces trois niveaux. Alors, le premier niveau, le premier registre de langue, c'est ce qu'on appelle le langage soutenu. Oui, voilà. Le deuxième, c'est le langage ou le niveau courant. Et le troisième, c'est le langage ou le niveau familier. Donc, ce sont les trois niveaux que l'on connaît jusqu'ici. Et vous pouvez vous limiter à ces trois niveaux-là. Mais aujourd'hui, je vais vous rajouter un quatrième niveau de langue. Juste question de culture générale. Donc, le quatrième niveau en langue française, c'est ce qu'on appelle le langage argotique ou bien l'argot. Alors, il existe ces quatre niveaux, ces quatre registres de langue avec lesquels on peut s'exprimer verbalement. Donc, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne communique pas de la même façon à son supérieur hiérarchique comme on communique à un vieux copain, à un ami très intime. Donc, le niveau de langage ou le registre de langue va être différent. D'accord? Donc, on va essayer de distinguer la différence entre les quatre niveaux. Alors, dans l'exercice qui suit, je vous propose quatre phrases qui veulent dire la même chose. Elles sont écrites dans quatre niveaux de langue différents. Donc, vous avez les quatre niveaux. La question, elle dit la même chose, mais c'est la forme ou bien la façon de s'exprimer qui est différente. Par exemple, dans le niveau 1, pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Le niveau 2, avez-vous l'heure? Numéro 3, t'as pas l'heure? Numéro 4, quelle heure? Qu'elle dit à ton compte. Donc, on va essayer de dégager quel est le type du registre pour chaque question. Si on prend la première interrogation, la première question, elle appartient à quel niveau ou bien à quel registre, à votre avis? Courant. Alors, ça ne serait pas le niveau courant, non. Alors, je vais vous donner quelques indices. Vous avez des formes de politesse, comme quoi? Comme le vous-voyement, voilà, le vous de la politesse. Vous avez aussi l'expression de politesse suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier indice. Donc, il y a beaucoup de politesse dans cette phrase. Il y a aussi la conjugaison du verbe pouvoir. Si vous vous rappelez les modes de conjugaison, c'est quel mode? Pourriez-vous, c'est le mode conditionnel présent, c'est-à-dire le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Quelle est la valeur du conditionnel en français, en conjugaison? Non, on dit que le conditionnel présent, c'est le mode de politesse par excellence. C'est-à-dire, pour un français, lorsqu'il va rentrer dans une boulangerie, par exemple, il ne va pas dire « je veux une baguette ». C'est correct, mais il va dire « pourriez-vous me donner une baguette » ou « voudriez-vous me donner une baguette ». Donc, il ne va pas utiliser le présent de l'indicatif, mais il va utiliser le conditionnel, parce que le conditionnel, c'est le ton de la politesse. Donc, il y a la conjugaison, il y a le vous-voyement, et il y a aussi la formule de politesse, s'il vous plaît. La construction de la phrase, comme vous la voyez, elle est très longue, elle est un petit peu complexe. Donc, de quel niveau de langue il s'agit? Il s'agit là du niveau soutenu, d'accord? Donc, c'est le premier niveau de langage. C'est le niveau soutenu parce que, vraiment, c'est un langage qui est très soigné. On cherche beaucoup de courtoisie, on cherche à être poli le maximum possible. Et donc, cette phrase-là, elle appartient au niveau soutenu, d'accord? On essaie d'analyser… Oui, si vous avez des questions… La dernière phrase, le dernier mot de la dernière phrase. Alors, on va y arriver petit à petit, d'accord? Donc, on va analyser, c'est bien de poser des questions, si vous avez des questions. Mais, on va aller… Pour chaque phrase, on va essayer de l'analyser. Donc, alors là, c'est « tocante ». La tocante, c'est la montre, mais en langage très, très familier. On dit « une tocante ». Ça veut dire « une montre ». À quelle heure qu'elle dit ta montre ? Donc, ils ont dit « la tocante ». C'est un langage familier, populaire chez les Français. D'accord? Donc, on revient à la deuxième question. « Avez-vous l'heure ? » Elle appartient à quel niveau ? À quel registre ? La phrase, elle est très simple. Elle est comprise facilement. Il n'y a pas de complications au niveau de la construction de la phrase. Donc, c'est un langage qui est correct. Courant. Ce qui est simple, donc, c'est le langage courant. Exactement. Elle appartient au deuxième niveau, c'est-à-dire le langage courant. Bien. La troisième question dit « t'as pas l'heure ». Alors, elle appartient, la phrase aussi, elle est très simple dans sa construction, très brève. Donc, elle appartient au niveau, troisième niveau, c'est-à-dire le niveau familier. Alors, comme on est le niveau familier, comme j'ai dit, la construction de la phrase, elle est simple. Et surtout, on utilise ce qu'on appelle des raccourcis. Les raccourcis, c'est-à-dire on cherche à résumer, à abréger la phrase. Et elle contient parfois des incorrections, des fautes grammaticales. Comme dans ce cas-là, cette phrase-là, on peut la dire à l'oral, mais à l'écrit, ça sera faux. Donc, à l'écrit, on doit écrire « est-ce que tu n'as pas l'heure ? » ou bien « tu n'as pas l'heure ». Mais comme ça, « t'as pas l'heure », c'est juste permis à l'oral, à l'écrit, ça sera faux, bien sûr. Donc, le niveau familier, Afakoum, vous pouvez désactiver les micros. Si vous avez des questions, on va les discuter à la fin de la présentation. Alors, comme j'ai dit, cette phrase-là appartient au niveau familier. Le quatrième niveau, donc, vous avez posé la question sur le dernier mot, qui est un mot très populaire. Donc, peut-être, on va le trouver sur le dictionnaire, mais ça ne fait pas du langage courant, du langage correct. Même la construction de la phrase aussi, elle est fausse. Quelle heure qu'elle dit tâte au compte ? Grammaticalement, cette phrase, elle est incorrecte et elle contient aussi un mot populaire. Donc, cette phrase-là, elle appartient au niveau argotique ou bien à l'argot. L'argot, c'est un langage très, très populaire en France. Donc, il y a le langage familier et il y a le langage argotique. C'est un langage très populaire. Donc, on va essayer, à partir de ces quatre exemples, de dégager les caractéristiques de chaque niveau et de voir dans quel contexte on peut utiliser chacun de ces niveaux-là. Alors, quelles sont les différences entre les quatre niveaux que l'on vient de voir ? Alors, le niveau 1, c'est-à-dire le registre soutenu, on l'appelle aussi le registre soigné ou bien recherché. Alors, quelles sont ces caractéristiques ? On a dit tout à l'heure, le français qui est utilisé, il est très correct. Donc, il n'y a pas de faute de construction, il n'y a pas de faute grammaticale. Les mots qui sont utilisés, ce sont des mots recherchés, des mots rares que l'on n'utilise pas couramment. Et la phrase, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle est un petit peu compliquée ou complexe dans sa construction. Donc, c'est les caractéristiques du premier niveau, le niveau soutenu. Le deuxième niveau, comment on peut le reconnaître ? Il utilise un français correct. Donc, aussi, il n'y a pas de faute grammaticale ou de faute de construction. Les mots qui sont utilisés, ce sont des mots courants, des mots simples, des mots ordinaires, des mots qui peuvent être compris par tout le monde. Troisième caractéristique, comme on a vu, la construction de la phrase, elle est simple, elle est simplifiée. Donc, on l'a vu dans l'exemple précédent. Le niveau 3, c'est-à-dire le niveau familier. Dans ce cas, on va utiliser des raccourcis, comme on a dit, comme dans l'exemple, tu n'as pas l'heure au lieu de, est-ce que tu n'as pas l'heure ? Donc, la phrase, elle est raccourcie. On a supprimé l'outil interrogatif, on a supprimé le nœud de la négation, et ça donne cette phrase, tu n'as pas l'heure. D'accord ? Donc, on utilise ce qu'on appelle des raccourcis. Les mots qui sont utilisés aussi sont des mots simples, et ce sont des mots qui appartiennent au vocabulaire de la vie quotidienne. On utilise aussi des mots passe-partout, comme par exemple le fait de dire tout le temps, truc, machin. D'accord ? Donc, ce sont des mots que les Français utilisent beaucoup dans leur langage quotidien ou leur langage familier. Les mots simples ou le vocabulaire de la vie quotidienne, par exemple, pour une voiture, ils disent une bagnole. Pour l'argent, par exemple, ils disent du fric ou bien du pognon. Pour une maison, ils vont dire une baraque, par exemple. Donc, ils ont un langage ou un vocabulaire de la vie quotidienne qui appartient à ce qu'on appelle le niveau familier. Il reste le quatrième niveau. C'est celui que l'on avait appelé le langage argotique ou le niveau argotique, c'est-à-dire le niveau relâché ou très populaire. Alors, ce niveau-là, il contient aussi des phrases qui sont souvent incorrectes, des expressions et des mots populaires. Il utilise aussi des raccourcis et il utilise aussi des mots d'argot ordinaire ou bien vulgaire. Les mots d'argot ordinaire, comme par exemple tout à l'heure pour une montre, ils ne disent pas une montre, mais ils disent une tocante. C'est de l'argot ordinaire. Mais il y a aussi de l'argot que l'on appelle vulgaire, c'est-à-dire choquant. C'est le langage de la rue. Il est utilisé par les adolescents. Il est utilisé aussi par les étudiants pour rigoler un petit peu. D'accord ? Et il peut être aussi chargé avec des expressions qui viennent du milieu criminel. Donc, c'est ce qu'on appelle le langage argotique ou l'argot. Donc, on va voir aussi, après les caractéristiques, on va voir à qui on peut parler dans ces différents niveaux de langue, qui sont les personnes avec qui on peut utiliser un niveau ou un autre. Alors, pour le niveau 1, dans quelles circonstances, dans quel contexte de communication on peut l'utiliser ? Alors, le niveau soutenu, on peut l'utiliser avec quelqu'un qui n'est ni proche ni familier. D'accord ? On l'utilise aussi avec une personne qui est en principe supérieure dans la hiérarchie. Ou bien à quelqu'un qui s'exprime, lui aussi, très bien avec un niveau soutenu. Donc, je vais m'adapter à la personne. Si elle aussi, elle parle très bien avec un niveau recherché, je dois m'adapter à mon interlocuteur. Donc, dans ces contextes-là, on doit utiliser le niveau soutenu, le premier niveau de langue. Ce niveau-là aussi, il est utilisé, on va dire, pour marquer un grand respect envers notre interlocuteur. Et ce niveau aussi, on l'utilise dans un environnement socioculturel plutôt élevé. Par exemple, dans les œuvres littéraires, dans les romans. Aussi, par exemple, dans les correspondances administratives ou officielles. D'accord ? Donc, c'est en ce qui concerne le niveau soutenu. Le deuxième niveau, que l'on appelle courant, dans quel contexte de communication on peut l'utiliser ? Alors, on peut l'utiliser, par exemple, à un enfant à qui vous devez parler d'une façon simple et correcte pour lui donner l'exemple. D'accord ? Donc, on l'utilise avec un enfant. On ne doit pas utiliser un langage trop familier avec un enfant. Donc, on doit utiliser le langage correct. C'est le niveau courant. On peut l'utiliser aussi avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord ? Avec un inconnu, on utilise aussi le langage courant. On peut l'utiliser aussi avec un employé administratif. Si on est dans un service public, dans une administration, donc, avec un employé, on doit utiliser, non pas le langage familier, mais le langage courant, le langage correct. On peut l'utiliser aussi, par exemple, avec notre voisin, si on le connaît très peu. D'accord ? Ou bien avec nos collègues de travail, si ces collègues-là ne sont pas très intimes ou très familiers. C'est-à-dire, on ne les connaît pas, on n'a pas une grande relation avec ces collègues-là. On ne va pas utiliser le langage familier, mais le langage courant aussi. D'accord ? Le langage courant aussi, on va dire, c'est le langage qui est utilisé dans le cadre des relations professionnelles. D'accord ? Donc, si on travaille dans une entreprise, on ne va pas utiliser ni le langage soutenu, ni le langage familier, mais plutôt le langage courant. Donc, c'est le niveau qui est adapté dans un contexte professionnel. Donc, c'est ce qui concerne le niveau courant. Numéro 3, le troisième niveau, comme vous le savez, c'est le niveau familier, avec qui on peut l'utiliser, avec des personnes de votre famille, avec les amis intimes, c'est-à-dire très proches, ou bien avec les gens que vous tutoyez et qui vous sont très familiers. Que vous tutoyez, c'est-à-dire que vous utilisez la deuxième personne du singulier, le « tu » et non pas le « vous ». D'accord ? Donc, généralement, c'est un niveau que l'on utilise dans des relations d'intimité, c'est-à-dire les relations familiales, amicales ou bien scolaires, par exemple. Donc, pour des gens qui sont très proches. Il reste le dernier niveau, on a dit c'est l'argot ou le niveau argotique, avec qui on peut utiliser ce niveau-là, avec des personnes qui parlent le plus souvent en argot. Donc, si une personne, elle parle un langage très populaire, très relâché, et que vous venez lui parler avec un registre soutenu, elle va rigoler, elle va se moquer de nous. Donc, il faut s'adapter aux personnes avec qui on parle. Si elle parle l'argot, un langage argotique populaire, il faut essayer de s'adapter à son langage. On peut l'utiliser aussi avec des amis très familiers, dont l'intention d'être drôle. D'accord ? Entre amis, aussi, on peut utiliser ce langage-là dans le but de rigoler, d'être drôle, de s'amuser un petit peu. Voilà. Donc, c'était le tour des quatre niveaux ou des quatre registres de langue. On va essayer, dans la suite, de faire quelques exercices. Donc, ce n'est pas un test, c'est juste un exercice dans lequel vous allez interagir. Donc, vous avez le droit à l'erreur. Donc, on va voir la première question qui dit, pour le premier exercice, « À qui diriez-vous ces phrases ? » « Cochez la case que vous allez choisir. » Alors, vous avez une phrase, vous allez dire à quelle personne ou dans quel contexte on doit dire cette phrase-là. Alors, la phrase, elle dit, ou la question, « T'as trouvé le bouquin que je t'ai demandé ? » Alors, cette phrase-là, on va la dire à un ministre, à un employé ou bien à un copain. Et en essayant de justifier votre réponse, si c'est possible. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Afakoum, de mettre dans vos e-mails le nom et le prénom. Pour avoir un e-mail professionnel, il faut que ça comporte votre nom et prénom. Mais pas pour l'instant, donc vous pouvez le faire après. Lorsque vous allez créer vos CV, il faut mettre un e-mail professionnel qui contient le nom et le prénom de la personne. Donc, on revient à notre document. Par exemple, pour la première question, je vais commencer par Bilal. À qui on peut dire cette question-là ? Alors, bonjour. Alors, puisqu'il y a des problèmes de connexion qui surviennent tout le temps, donc je vais vous envoyer ces exercices et peut-être vous allez me les rendre après. Donc, vous les travaillez tranquillement chez vous, d'accord ? Et vous allez essayer de me les rendre dans cette interface ou bien dans cette application, dans la partie messagerie. Je ne sais pas comment procéder pour envoyer… Vous préférez de l'envoyer au e-mail, non ? Si vous voulez, alors, si vous voulez, les envoyer par e-mail ou bien dans cette application-même. C'est mieux d'envoyer en e-mail. Dans l'e-mail, d'accord. Donc, je vais partager avec vous mon e-mail et vous partagez le document avec vos camarades qui sont absents et vous me rendez les deux exercices qui sont proposés demain, incha'Allah, d'accord ? On fait comme ça ?